Musique 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 Alors, c'est bon, je suis en direct, n'est-ce pas ? Amis, bonjour à tous. Eh bien, commençons notre webinaire traditionnel sur le nouveau projet d'investissement de la société Solar Group, les dirigeables de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des dirigeables, discuter de l'évolution actuelle de ce projet et des résultats que nous avons. Et bien sûr, nous parlerons de la technologie elle-même. En particulier, aujourd'hui, nous allons parler de la certification des dirigeables. C'est aussi une question qui a souvent été posée. Et avant de commencer, je vous prie de bien vouloir aimer cette diffusion, de vous abonner à nos réseaux sociaux, là où vous regardez actuellement, sur YouTube ou Vcontact, afin de ne pas manquer nos prochaines diffusions. Et n'oubliez pas de partager, une action aussi simple qu'un riposte est vraiment sous-estimée par certaines personnes, mais par un simple clic, vous pouvez immédiatement faire en sorte que nous soyons plusieurs fois plus nombreux ici, lors de la diffusion. Je tiens à vous remercier pour votre activité. Nous sommes encore dans une phase préliminaire, mais nous avons déjà de bons résultats. Beaucoup de gens nous suivent, même si nos réseaux sociaux et nos sites sont encore dans un état embryonnaire, pour ainsi dire. À propos, certains partenaires m'écrivent de même, disant « Regardez, j'ai plus de vues sur ma chaîne YouTube que vous, plus d'abonnés. » En réalité, c'est une bonne chose. Grâce à nos partenaires actifs, qui développent également leurs propres ressources. Ce ne sont pas seulement les ressources officielles qui aident à promouvoir et à faire progresser ce projet, c'est pourquoi nous parvenons à atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi à noter pour les autres partenaires, ceux qui s'intéressent actuellement au projet. N'oubliez pas qu'il existe actuellement une multitude d'opportunités pour vous, lorsque vous pouvez créer vos chaînes YouTube. Les possibilités de créer vos propres chaînes YouTube, où vous pouvez créer vos chaînes YouTube avec résidence, l'informatique, vos sites web, et grâce à cela, parler de notre projet, parler des dirigeables, et en même temps, l'intérêt pour les dirigeables et ce thème en Russie et dans d'autres pays est très grand. Et maintenant, si vous êtes parmi les premiers, ceux qui créeront ces ressources, c'est grâce à vos ressources que les investisseurs potentiels et les personnes intéressées découvriront le projet. Alors dépêchez-vous, tant que vous avez cette opportunité. Si nous parlons de nos résultats, commençons par cela. Le projet est financé depuis environ trois semaines. Il n'a même pas encore un mois et pourtant les résultats sont excellents. A l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 1000 investisseurs, à savoir 1150 personnes qui ont déjà voté avec leur argent pour dire qu'elles aiment cela. Nous ne faisons que commencer et les informations sur nos activités peuvent être obtenues à partir de ces webinaires. Près de course, 4 millions de dollars d'obligations ont déjà été vendues, disons. Environ, approximativement. Ce ne sont pas les fonds qui sont déjà entrés sur les comptes de la société, mais ce sont les fonds qui arriveront sur les comptes de la société dans les prochaines années, parce qu'il est possible d'investir chez nous en plusieurs fois, en payant chaque mois une petite somme pour votre paquet d'investissement. En ce qui concerne les fonds effectivement reçus, le taux de change du dollar varie constamment, ce qui représente environ 30 millions de roubles. C'est un excellent résultat. Cela nous permet déjà au début septembre, enfin pour l'instant, nous nous orientons vers ces dates, de transférer les premiers fonds directement pour la réalisation du projet, après déduction des récompenses de parrainage, qui s'élèvent déjà à près de 30 000 dollars, soit dit en passant, versés, sans compter les dépenses marketing qui ont été engagées. Cela signifie que, j'espère, maintenant peut-être que Fyodor me corrigera, mais j'espère qu'à partir de septembre, nous pourrons suivre précisément la mise en œuvre des projets. Il est possible que nous ayons déjà un bureau et que les premiers employés soient recrutés. En général, Fyodor va maintenant en parler plus en détail, mais c'est déjà une nouvelle étape, un nouveau pas, où l'on pourra jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette entreprise en cours de création, qui sera dédiée aux dirigeables. Cependant, beaucoup s'inquiétaient de savoir si nous pourrions mener deux projets en même temps, si nous aurions suffisamment de force et de ressources pour cela, et maintenant, nous pouvons dire avec certitude que oui, nous y parvenons. Non, sans quelques difficultés, car en effet, chez Solar Group, certaines personnes travaillent actuellement au maximum de leur capacité, voire peut-être un peu plus. En effet, une charge supplémentaire est apparue maintenant. Progressivement, l'équipe sera élargie, de nouveaux spécialistes seront recrutés. J'espère que nous pourrons résoudre cette question rapidement. En regardant les résultats du projet du moteur Duyunov, nous pouvons également constater que notre plan financier est en réalité déjà réalisé. Plus de 60 millions de roubles seront transférés au projet du moteur Duyunov au total pour le mois d'août. Alors, mes amis, oui, nous pouvons financer deux projets, et il est déjà évident que nous le faisons avec succès. Lors du dernier webinaire, j'ai mentionné que, d'une part, notre financement semble similaire, mais d'autre part, il va fortement différer sur certains points. En particulier, nous avons une fonctionnalité, comme l'augmentation des paquets dans le projet de moteur jusqu'à un autre. Nous avons mentionné que cette possibilité ne sera pas disponible. De même, il n'y aura pas de possibilité de rétablir vos paiements échelonnés si vous avez subi une annulation. Autrement dit, si vous avez payé en plusieurs fois et que vous avez cessé, il ne sera pas possible de les rétablir. En même temps, je sais que de nombreux investisseurs ont pris de petits paquets d'investissements dans le nouveau projet, espérant pouvoir les augmenter à l'avenir, comme ils l'ont fait dans le projet moteur d'Uinov. Donc, très bientôt, il y aura une possibilité technique de permettre d'augmenter les paquets d'investissement lors de la pré-lancement, mais une fois que cette phase de pré-lancement sera terminée, vous ne pourrez plus augmenter vos paquets d'investissement. Donc, si le projet vous parle, si ce sujet vous intéresse et que vous en voyez le potentiel, tout comme nous, alors vous avez maintenant la possibilité de prendre le paquet maximal dans les conditions actuelles, sachant qu'il sera déjà impossible de revenir en arrière et de retrouver ces conditions. Je rappelle que, actuellement, aux étapes préliminaires, les conditions d'investissement sont deux fois meilleures que celles qui seront offertes lors de la première phase de financement. Actuellement, la remise est en moyenne de 1000 alors qu'elle sera de 500. Gardez cela à l'esprit. Dans les chats, je vois que les gens demandent déjà quand il sera possible d'augmenter leur paquet de départ actuel. Regardez, elle apparaîtra techniquement bientôt, mais dans l'ensemble, vous pouvez ne pas l'attendre. Si vous êtes intéressé à augmenter votre paquet d'investissement, écrivez au support technique. Ils recueilleront vos demandes et le feront manuellement. Donc, n'attendez pas à cela. Écrivez immédiatement au support. Informez également immédiatement vos investisseurs et partenaires à ce sujet afin qu'ils fassent de même car la phase pré-lancement sera assez courte et nous ne l'étendrons pas par la suite. Alors, profitez immédiatement des opportunités qui s'offrent à vous. Cependant, bien sûr, pour croire en ce qui se passe, croire en cette entreprise, croire en ce projet, il est souhaitable d'obtenir plus d'informations et de comprendre comment ils se développent. Et c'est justement pour cela que ce webinaire a lieu aujourd'hui, déjà hebdomadaire. Je vais donc passer la parole à Fedor Konstantinov. Fedor, peux-tu nous parler des travaux en cours dans la société ? Eh bien, mes chers amis, n'oubliez pas d'écrire vos questions et surtout, nous y répondrons bien à la fin. Alors, Pavel, première question pour toi. Tout le travail préparatoire a été effectué à temps. Et comme tu l'as dit, les premiers fonds seront bientôt transférés. Nous attendons les premiers paiements. Tout est prêt au bureau. Les contrats de travail sont tous prêts. L'équipement est déjà en cours de sélection. Des accords sont en place avec le terrain. Donc, dès que les premiers fonds tombent sur le compte, tout cela commence à avancer et à se développer. Et nous passons à la prochaine étape, c'est-à-dire à l'étape de réception des fonds. Nous sommes prêts, nous attendons, mais en réalité, nous n'attendons pas, nous avançons, nous organisons des réunions. D'ailleurs, je me suis un peu éloigné du sujet, mais encore une fois, tout cela nous concerne. Nous avons rencontré Denis. Nous avons fait la connaissance d'une personne. Un gars vraiment génial. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai compris que c'était notre jeune Elon Musk, sous-estimé russe, un vrai de vrai. Il s'occupe du lancement d'appareils stratosphériques, grands, petits, et ainsi de suite. Il fabrique ses propres microsatellites. Il y a un format de CubeSats. C'est un petit appareil comme ça. Il en a déjà plusieurs en orbite, plus d'une dizaine, et il a des moniteurs qui les surveillent. Ils envoient des signaux radio, et il reçoit des télémétries. En gros, c'est un type vraiment génial, et nous avons fait sa connaissance. Nous lui avons expliqué dans quelle direction nous avançons, et il a dit, « Les gars, je suis très heureux que vous soyez là. Travaillons ensemble, je suis tout à fait pour. » Il a immédiatement eu des idées sur la façon dont nous pourrions agir ensemble. En gros, lors de notre première rencontre, nous avons déjà fait des progrès considérables. Nos visions s'alignent, et c'est merveilleux. Bientôt, nous vous le présenterons aussi, et nous l'amènerons ici pour discuter ensemble. Et cette semaine, parmi ces événements, j'avoue que j'étais vraiment choqué et très surpris. « Je ne savais pas qu'il était possible de quitter la route de Zenigorod à Moscou, juste après la troisième sortie, pour arriver dans une zone industrielle où une personne a des moniteurs suspendus au plafond, des antennes sur le toit, où elle reçoit des télémétries, et fait voler ses satellites dans la stratosphère, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. En gros, il parlera de lui-même. Revenons à la question. De notre direction et de notre manière d'avancer. Nous nous dirigeons naturellement et certainement vers les dirigeables, et en ce jour, nous avons ici dans notre studio Boris Aleksandrovitch Ivchenko. Nous avons déjà eu une conversation préliminaire. Il m'a expliqué en quelques mots simples ce qu'est la certification et à quoi cela sert exactement. Mais avant de parler en détail de la certification, Boris Aleksandrovitch, comment êtes-vous venu exactement à l'aérostation fascinante ? Quand tout cela a-t-il vraiment commencé ? Pouvez-vous nous raconter en détail une histoire à ce sujet ? Je peux. Bonsoir. Que puis-je dire ? Comme d'habitude, par hasard, absolument par hasard, je suis tombé dans l'aérostation, et en particulier dans la construction de dirigeables. J'ai terminé mon doctorat à l'Institut Polytechnique de Beaumann, situé à Moscou, en Russie. Au département de génie mécanique, j'ai mené des recherches approfondies sur les matériaux composites. « Cher Royal, ce sont des lanceurs de fusées, et je m'occupais de la dynamique de la structure, en particulier, ma thèse était liée à cela, aux engins spatiaux, à la station spatiale, c'est-à-dire que je n'avais aucun rapport avec les dirigeables, l'aérostation, mais nous avons un département qui ne s'occupait pas seulement du développement des moteurs de fusée, il s'occupait aussi de la dynamique et de la résistance des structures. Toute la technologie spatiale consiste en des structures à parois minces, c'est-à-dire la dynamique, la résistance des structures à parois minces, et en particulier des structures souples, des structures remplies d'air, des ballons de toutes sortes, et nous avions un groupe de professeurs très sérieux. Parmi eux se trouvaient des auteurs de la théorie des membranes souples, A cette époque-là, le seul et unique établissement au DKB était le bureau d'études d'automatisation de Dolgo Prudny, qui s'occupait principalement de l'aérostation. C'était en 1982, il y a eu un changement, un nouveau directeur est arrivé, peut-être en 1981, Dementier Piof Petrovic, jeune, énergique, fils du ministre de l'industrie aéronautique de l'URSS, et on lui a confié, à ce moment-là, il y avait aussi une vague de développement dans la construction de dirigeables, il y avait des bureaux de conception de dirigeables publics dans le pays, et le DKBA a été chargé de créer un dirigeable, de le faire renaître. Une certaine réorganisation a été effectuée au sein de l'entreprise, des spécialistes étaient nécessaires dans divers domaines de la science, technique et technologique, et dans mon département, où j'ai terminé mon doctorat, est venu le chef du département, Sergei Pavlovitch Tchernikov, et il a demandé s'il y avait des personnes qu'on pouvait inviter à travailler. On lui a alors indiqué ma personne, je l'ai rencontrée, et il m'a invité. Et j'ai immédiatement, en passant toutes les fonctions d'ingénieur, été nommé chef de secteur. Aérodynamique, dynamique. Technique de vol en air, et bien, et la charge ? C'était mon domaine d'activité ? Naturellement, je suis arrivé au début dans l'entreprise, sans rien y comprendre. Je restais enfermé dans la bibliothèque. Je lisais, j'apprenais. Et bien, j'étais jeune, plein de force. J'avais quel âge à l'époque ? J'avais 25-26 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivé, en décembre 1982. Il est resté là-bas. Un camarade est également venu avec moi. Un type qui est probablement bien connu dans le domaine. Chigarev, Sergei Nikolaevich. Ensuite, nous avons travaillé ensemble. Et depuis cette époque, nous sommes un peu « c'est ce que je fais » et lui aussi. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la construction de dirigeable. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. C'est la première fois que je l'entends sérieusement. S'agit-il d'organisations publiques qui s'occupent de quoi en rapport avec les dirigeables ? La construction de dirigeables. Mais c'était en Union soviétique. Et comment cela fonctionnait-il ? S'agissait-il de groupes d'initiatives ? Oui, des groupes d'initiatives. Cela aurait pu être au Palais de la Jeunesse ou dans certaines entreprises. C'est-à-dire, ils soutenaient les jeunes scientifiques et ils se réunissaient et développaient. Il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des groupes comme ça à Moscou, auprès de l'Institut de police de Moscou. C'était généralement auprès de quelqu'un. À Saint-Pétersbourg, c'était le cas. À Sverdlovsk, en Sibérie. Cela a eu lieu à Kiev, à la firme Antonov. C'était à Lviv. Enfin, en gros, il y en avait assez beaucoup. Ils proposaient leurs projets, écrivaient aux institutions gouvernementales et offraient leurs projets et des idées innovantes. C'est-à-dire que les gens n'ont reçu aucun argent pour cela. De plus, il y avait des spécialistes de l'aviation et de l'espace. En gros, c'était assez compétent. C'est en fait une histoire très intéressante car il s'avère qu'un grand nombre de personnes se sont engagées de manière proactive et enthousiaste à développer des dirigeables proposant leurs projets. Et ils étaient partout dans le monde. Vous parlez de Moscou, de Kiev et même ailleurs. Eh bien, il y avait probablement jusqu'à 10 centres dans l'Union soviétique. Mais tout a été dirigé par le DKB à la fin. Mais cela n'a pas dirigé... C'était la seule entreprise d'État qui s'occupait de cela dans le cadre du ministère de l'Industrie et de l'Innovation. Et on lui a confié précisément la construction de dirigeables parce que l'aérostation est une activité qu'il pratique depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'histoire du DKB est ainsi. Eh bien, dans les années 30, il y avait à RT Nobel une construction de dirigeables de l'URSS qui s'est ensuite effondrée. Après l'apogée des dirigeables, en partie, cela a conduit à la transformation du Duc, complexe éducatif de dirigeables, en l'actuel FISTEC. L'usine est le DMZ, l'usine de construction mécanique de Dolgoprudny. Une partie a été transférée au TSAGI. Le TSAGI est l'Institut central de métallurgie, l'institut principal pour l'aérodynamique, la dynamique, et la résistance des techniques aéronautiques en URSS et maintenant en Russie, c'est-à-dire qu'il s'est ainsi divisé en diverses et variées sections distinctes, et ensuite la construction de dirigeables s'est poursuivie uniquement dans le cadre du TSAGI. En fait, c'était plutôt des recherches scientifiques. Dans les années 50, les Américains ont commencé à lancer sur le territoire de l'Union soviétique. Vous avez probablement entendu parler des ballons-sondes de haute altitude. Ce n'est pas Google. Non, c'est tout à fait différent. C'est avant. Là-bas, ils ont lancé dans les années 50, y compris d'énormes ballons, énormes, très énormes, des centaines de milliers de mètres cubes, et ils volaient à une altitude de 30 à 35 kilomètres, très haut. Ils ont été lancés en Finlande, ils se dirigeaient vers la Turquie et photographiaient tout le territoire. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de satellite. Et à cette altitude, l'aviation ne pouvait pas les abattre. Eh bien, en réponse à cela, l'automatisation de Dolgoprudni a été créée pour s'occuper également de projets similaires. Ensuite, des aérostats leur ont été apportés et par la suite, un dirigeable. Pour l'instant, il m'est difficile d'estimer ces milliers de mètres cubes dans ma tête. Quelle était donc la taille de la sphère ? Dites-le encore une fois, combien cela fait-il en mètres cubes ? A-t-elle au moins un diamètre ? Alors, faisons le calcul. Eh bien, regardez. 1000 mètres cubes, cela donne. En d'autres termes, si nous prenons en compte tous les facteurs, cela équivaut à 1000 mètres cubes. Combien ? 10 sur 10 sur 10 ? Oui. Si nous avons 100 000, cela fait 100 sur 100 sur 10. C'est quelque chose de long, 100 sur 100 et sur 10. donc, c'est probablement 70 mètres de diamètre. 80, il faut compter. Encore plus, il y avait un prototype des premiers satellites. On envoyait de tels ballons dans la stratosphère pour le télédétection et l'exploration. Eh bien, là-bas, bien sûr, il y avait aussi des expériences scientifiques. Mais au-dessus de notre territoire de l'Union soviétique, c'était de la pure reconnaissance. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils volaient ou ils allaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moteur, ce n'étaient pas des dirigeables, c'est-à-dire qu'ils étaient lancés. La seule chose, c'est que le service météorologique à l'époque n'était pas très bon, comme c'est le cas maintenant. Donc, ils connaissaient à peu près la direction du vent. Ils lançaient et quelque part dans la région où se trouve l'OTAN. Ils les récupéraient et ont traité parce qu'il fallait bien obtenir le film. Il n'y avait pas de télévision numérique. À l'époque, la transmission analogique des signaux existait, mais l'équipement était de telle taille qu'il aurait fallu que quelque chose provenant de cette sphère soit encore cent fois plus grand. Il était difficile à définir et difficile à abattre. J'ai compris. Un DKB a été créé contre eux. Le DKB a évolué. De même, les satellites ont déjà commencé à remplacer ces ballons de manière progressive. Cela n'est plus vraiment d'actualité. Actuellement, presque personne ne l'utilise. Ils ne sont même plus utilisés uniquement à des fins scientifiques parce que tout peut être filmé depuis des satellites. Tout n'est pas si simple comme il s'avère. Un satellite coûte cher. Eh bien, oui, mon cher. Mais on peut filmer, en tout cas, en tout cas, les zones qui nous intéressent. C'est vrai, bien sûr. Peut-être que, dans un certain temps, les dirigeables stratosphériques pourraient légèrement concurrencer ce marché des satellites. Mais... Il faut y résoudre ces problèmes scientifiques sérieux. Racontez d'abord l'histoire, puis nous passerons aux certifications. Ajoutez des détails. On parle des premiers vols avec Alexandre Nikolaievitch. C'est une histoire très intéressante. Eh bien, il y a eu de tels moments. Après avoir travaillé à la DKB, nous avons eu un moment intéressant là-bas. Certainement. À la fin de l'Union soviétique, en 1990, une entreprise a été créée, également sur la vague, d'un nouvel intérêt pour les dirigeables, construction de dirigeables de l'URSS, avec un tel nom, il avait un long nom, État scientifique productif, État coopératif, c'est-à-dire que c'était la deuxième entreprise, vous êtes jeune, vous ne savez probablement pas, qu'il y avait une entreprise célèbre appelée e-stock, où est le directeur ? Son propriétaire a apporté un bénéfice de quelques 5 ou 6 millions, c'était une somme énorme. Et c'était ? C'était à la fin des années, 90 ? Pourquoi c'était intéressant ? À cette époque, de nombreuses coopératives ont vu le jour. Les coopératives ne pouvaient pas acheter au prix d'État, elles avaient d'autres, enfin, elles devaient avoir d'autres prix, et elles pouvaient aller sur le marché avec de l'argent libre. Et voici l'entreprise d'État et de coopération, elle avait un seau rond, en chaîne, comme chez nous. D'une part, nous pouvions acheter à des prix gouvernementaux et vendre de manière coopérative, beaucoup de gens se tournaient vers nous. Avec ce désir, eh bien, nous avons décidé que c'était l'amour pour la construction de dirigeables et non pour gagner de l'argent. Donc, nous continuions un peu plus à nous y consacrer. C'est là que nous avons créé plusieurs petits appareils, puis des ballons à air chaud. Toute cette infrastructure s'est effondrée, l'Union soviétique s'est effondrée, et à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour. En gros, pas de place pour l'air. Parlez de ces deux appareils. Une paire d'appareils a été créée. C'est avec Alexandre Nikolaevitch Kirilin. En 1993, je suis venu travailler avec lui, chef du département de projet. Il est devenu le sous-chef. Deux appareils créés. Comme instructeur, il a été remplacé par un autre, le directeur présent, lors de l'acceptation. Deux appareils ont été créés, à savoir les appareils aérostatiques 01 et aérostatiques 02. Ce sont en fait, en réalité, les tout premiers appareils volants qui volaient normalement de l'après-guerre. Dans l'Union soviétique et en Russie également, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà été créés en Russie, dans la Fédération de Russie. Ce sont des appareils monoplace. Il s'agissait de petits appareils. Il a été soulevé dans les airs pour la première fois en 1994, c'est le Rostatica 01. Son volume était petit. Il faisait 370 mètres cubes. Cet appareil pesait au total environ 400 kg et pesait environ l'enveloppe et le pilote, une seule personne, tout, tout, tout ensemble. C'était un très petit appareil. Il avait un très petit moteur et seulement de 28 chevaux de puissance. RMZ. C'est un appareil national. Il a volé pendant deux heures. Sa vitesse de vol était de 75 à 80 km à l'heure. C'est un petit appareil. Et l'année suivante, en 1995, cet appareil a été créé moins de 10 personnes ont créé son homme, seulement environ, approximativement, en tout, mais nous l'avons conçu et fabriqué en grande partie. Bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup plus de coexécutants. Mais ils les ont aussi assemblés eux-mêmes. Ils les ont assemblés. Le premier appareil était à Kubinka, sur l'aérodrome, près de Moscou. Et il y avait un moment très intéressant avec lui. C'était la première fois qu'il était assemblé et sorti du hangar. Le hangar était vraiment grand. Ils l'ont sorti du hangar dans le champ et l'ont placé sur le mât d'amarrage. Ils n'avaient pas encore volé. Ils l'ont simplement sorti et l'ont mis sur le mât d'amarrage pour le regarder. Et le mât d'amarrage était « Eh bien, tout était bétonné là-bas, on ne pouvait pas s'enfoncer dans le sol. » « Eh bien, à environ 300 mètres des portes. » Ensuite, « Nous avons attendu un moment, puis nous avons décidé que ça suffisait. Il fallait rentrer. » Vous savez, les premières fois, c'est toujours très effrayant. Ce n'est pas la peur de l'événement, mais la peur pour l'appareil, qui est effrayante. Parce que, « Eh bien, c'est incompréhensible comment. » Comment il va se comporter, ce qu'il va faire, quel vent. Parce que voilà. On dirait qu'il y a un vent de 3 à 5 mètres par seconde, mais tu as l'impression que c'est un ouragan, que tout va te balayer, que ça va te faire tomber. C'est cette sensation. Et puis tu regardes, en fait, il n'y a rien du tout. Si tu ne tenais pas les cordes, tu... Mais là, rien... Je n'ai rien ressenti. C'est effrayant. Eh bien, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous regardons, et là, dans le hangar, il y avait un... C'est un aéroport militaire, et le sous-officier a répondu avec une voix ferme et assurée. Nous regardons attentivement, et les portes se ferment lentement devant nous. Amène-le ici immédiatement. Mais les portes sont déjà fermées et verrouillées. Et qu'allons-nous faire avec lui ? Nous disons, Alexandre Nikolaievitch, va, ouvre. Mais fais attention. Nous savons qu'il y a un chien de berger qui court là-bas. Et quand il ferme la porte, il la laisse sortir. Eh bien, San Nikolaievitch est allé là-bas. Eh bien, pas par la porte, mais par l'entrée. Il a ouvert la porte, et il s'est effectivement retrouvé face à un berger allemand. Elle est tombée, et il s'est défendu contre elle. Il n'a pas pu fermer la porte. Elle est tombée dans le hall d'entrée avec lui. En gros, il s'est cassé le bras, est tombé là, mais s'est défendu. Les portes se sont ouvertes. Nous avons mis en marche l'appareil. Voilà comment s'est déroulée cette première histoire. C'est-à-dire ? Et il y a eu aussi l'histoire avec le deuxième appareil. Un an plus tard, nous avons créé le deuxième appareil. Et le premier, il a volé ? Oui, bien sûr, il a volé. De plus, nous avions deux pilotes avec lui, Au début, c'était Lebedev Stanislav, puis Selivanov. Selivanov était Vitaly Petrovitch. Ensuite, il est devenu pilote d'essai méritant. C'était quelqu'un de très sérieux. Un homme. C'était un pilote. Et pourquoi serait-il ici ? En fait, nous étions très intéressants. Dans les années 90, selon différents paramètres, en particulier, il n'y en avait pas de spéciaux. Personne ne savait ce qui était autorisé. Ces vols à Kubinka ne seraient pas autorisés. Personne ne les aurait autorisés. Parce que c'est de l'aviation expérimentale. Il doit y avoir une autorisation spéciale. Un accès spécial. Et ainsi de suite. Les numéros. L'aérodrome devait être un aérodrome d'essai. Et c'était aussi un aérodrome, en gros, d'une unité militaire. Mais les généraux nous ont permis. Ils ont dit que c'était bien. Enfin. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des temps comme ça. Dans la loi. A la fois dans le bon sens et dans le mauvais. Ici, c'est dans le bon sens. Et donc, quand nous étions déjà prêts à voler, le commandant du corps aérien et son adjoint sont venus pour voir et donner leur autorisation pour le dirigeable. À ce moment-là, Selivanov venait juste de s'installer. Je pense qu'il les a formés. A piloté des avions d'attaque. C'est un pilote d'essai. Et il a commencé. En tant qu'instructeur, il le connaissait. Il avait déjà 50 ans à l'époque. Il le connaissait. Et il était très se dirigeable, bien qu'il fût petit. Il était à la fois le premier et le deuxième. Il avait un changement de direction du vecteur de traction. C'est-à-dire qu'il décollait verticalement. Et il pouvait rester en suspension. Et il s'est élevé d'un mètre, de deux mètres. Ils sont à environ 5 mètres de lui. N'est-ce pas ? Il s'est levé, nous a fait un signe de la main à travers la vitre et a accéléré. Et donc, j'ai fait environ 30 degrés. J'ai fait un tour. Et je me suis posé. Ils ont regardé. On dit, vous pouvez voler. Mais c'était la même chose avec le premier. On obtient la première et immédiatement une telle maniabilité, capable de rester en place et de monter à 30 degrés. Eh bien là, mais ce n'était pas le premier vol. Nous avons effectué des vols. On nous a permis... Ce n'était pas tout à fait le premier vol. Il y avait aussi des défauts. Lors du tout premier vol, nous avons eu une défaillance des gouvernes de hauteur lorsque l'Ebedev Stanislav voulait monter, mais en réalité, il est descendu. Et il a en fait monté. En gros, il a éteint le moteur, a largué du ballast et a atterri le dirigeable. Et pratiquement sûr car il passe en vol libre. Il s'équilibre et en général, cela se fait sans problème. Il y avait aussi des problèmes avec Elevanova, mais ils étaient résolus en cours de route. Il faut apprendre à faire voler tout appareil aérien. C'est compréhensible. Et ici, c'est le premier qui est réussi. Il est évident qu'il y a des défauts mineurs, mais quand même. Ils ont toujours été là, mais en général, c'est déjà dans une semaine ou deux qu'ils ont en fait effectué un vol aussi emblématique. Et combien de temps vous a-t-il fallu ? Depuis le moment où vous avez décidé de le construire jusqu'au premier vol ? Eh bien, cela fait pratiquement un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an et l'appareil est prêt. Bon rythme. Et année suivante, Rostat IK-02 est apparu. Parlez-moi de lui. Était-il plus grand ? Il était un peu plus grand. Son volume était presque deux fois plus important. 650 mètres cubes. Bien qu'il ait également été monoplace, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas un pas en avant. Point de vue, je discutais avec Alexandre Nikolaievitch. Il fallait construire un appareil biplace pour que ce soit un biplace. Mais simplement, l'aérostatique 0.1 était un appareil très léger et très innovant. Il avait à la fois une résistance du tissu insuffisante et un moteur pas assez puissant. C'est-à-dire qu'il était un peu comme une première tentative, n'est-ce pas ? Un appareil très léger. L'aérostatique 0.2 a un volume de 650 mètres cubes. Sa longueur est de 27,5 mètres. C'est-à-dire que c'était un appareil qui pouvait voler tout d'abord pendant 4 heures. Sa vitesse était légèrement supérieure à 90 km à l'heure. Eh bien, ils ont mesuré, je crois, trafond un 15, 96, donc, c'était déjà plus. Ils pouvaient déjà soulever 120 kg avec le pilote. C'est-à-dire que c'est déjà si là-bas nous choisissions quelqu'un de plus mince parmi les pilotes du premier appareil et qu'il ne pouvait presque rien diriger et avec un petit carburant, oui, une petite quantité, cet appareil pouvait déjà ce qu'il le souhaitait. Eh bien, en gros, non, bien sûr. Mieux c'est moins lourd, mais déjà une personne de 100 kg pouvait voler et il avait aussi un moteur plus puissant. Le Rotax autrichien avec 64 chevaux et sa capacité de carburant était déjà de 60 litres. Donc, l'appareil était déjà plus sérieux. Et en fait, il pouvait être utilisé très. Nous avons beaucoup volé avec lui comme publicité. A l'époque, il était permis de voler au-dessus de Moscou, il décollait de Tushino, il volait jusqu'à VDNH, le retour le long de la rivière Moscou était également autorisé. Il était permis de voler sur les principales autoroutes. Eh bien, si c'est le cas, pour les autorisations, s'agissait-il encore d'une poignée de mains ou y avait-il déjà des documents de la bureaucratie ? Non, la bureaucratie, les papiers étaient naturellement présents, mais tout était beaucoup plus simple. Maintenant, le FSO ne permettra pas de voler dessus de Moscou. Oui ? Est-ce que la situation est globalement compliquée ? Non, en fait, ils y étaient déjà avant. Déjà, en fait, avant, vous comprenez, il y avait des voyous. Je dirais des idiots. Il y a eu un moment où, à cette époque-là, il était permis au ballon à air chaud de voler pratiquement depuis la place rouge où des vols avaient lieu de manière régulière. Et ils s'envolaient. Le vent était choisi de cette manière, mais le vent pouvait. À un moment donné, le vent était pratiquement au-dessus du Kremlin et quelqu'un là-bas a décidé de descendre très bas. C'est beau à regarder, mais ils avaient été prévenus. C'est interdit. Après cela, de tels vols ont été interdits. Enfin, tout doit avoir une certaine mesure. Eh bien, c'est évident. Mais cela sent la liberté industrielle, ils ont permis de voler sur la place rouge. Oui, à l'époque, beaucoup de choses étaient possibles. Le dirigeable, l'aérostatique 02. Je disais que nous volions avec de la publicité. C'est ainsi que nous gagnions de l'argent parce que de nouveaux appareils n'étaient pas commandés. des films ont été tournés. Service chinois, cela volait vers Nidjni Novgorod. C'était aussi une épopée intéressante quand nous devions être accompagnés et il fallait aller à Nidjni Novgorod. Là, à la Strielka, ce film a été tourné où un dirigeable était filmé. On fait un deuxième siège à l'extérieur et là, on transportait en quelque sorte une deuxième personne, même si l'appareil est un place. Bon, un cascadeur, oui, mais c'est Alexandre Nikolaievitch qui a volé en premier à cet endroit. Le pilote instructeur Vassily Ivanovitch lui a dit c'est ta construction, atterri. Tu voleras alors d'autres, mer en bas. L'approche classique pour les constructeurs est que lorsque le pont est construit, on leur dit ta maison sera sous le pont, alors vis là. Eh bien, au moins, le premier jour, c'était de rester là quand une locomotive diesel ou à vapeur. Avec des wagons chargés, passer en famille, rester sous le pont, c'était un peu comme ça. Responsabilité des principaux concepteurs. Oui, bien sûr. L'histoire, en général, a été tumultueuse pour vous ? Oui, c'était absolument intéressant. Et donc, en passant aux réalités d'aujourd'hui, et à un avenir radieux. Je comprends que, même pour expérimenter, il faut obtenir certaines autorisations pour faire décoller l'appareil. La plateforme doit être prête pour cela, ainsi que les appareils et toute la bureaucratie. Pouvez-vous commencer à parler de cet aspect tout de même ? Oui, je peux. En fait, dans ce projet, ma zone de responsabilité concerne la certification des appareils en cours de création. Mais ici, vous comprenez, c'est un peu difficile de savoir par où commencer. Mais en général, en principe, l'appareil, une fois construit, doit être certifié tout appareil volant. Voici au-dessus d'une masse de 115 kg. dans notre pays et pratiquement dans tous les pays du monde, la situation est similaire. Il y a plusieurs voies. Mais nous parlons naturellement des appareils civils concernant les militaires ou auprès des ministères de l'intérieur et ainsi de suite. Ils ont une spécificité quelque peu différente. Là-bas, des essais gouvernementaux sont effectués et ensuite, ils reçoivent la même chose ? Je comprends. C'est plus simple là-bas. On y mène des expériences militaires, des expériences de technologie militaire. Non. Pas des expériences militaires techniques. Des essais d'État ont lieu. Essais d'État. Commission. Question. On écrit très souvent que l'appareil doit être conforme aux normes de navigabilité. Peut-être que quelque chose de plus simple serait en effet suffisant ? Ils ont été certifiés. Voilà. Après avoir travaillé en aérostatique avec Alexandre Nikolaievitch. Oui, nous avons omis une grande partie de l'histoire. Moi. Et au palais. C'est-à-dire ? En 2000, il est venu travailler au centre de vol libre Avgur. C'était en somme à l'époque une entreprise assez en vue qui s'occupait de la technique aéronautique privée. Dans le cadre du centre aéronautique Avgur. Plus d'une dizaine de complexes de ballons de différentes tailles ont été créés y compris un volume de 12 000 m3. C'est pour la Chine que nous les avons livrés. Petits, grands et quelques trois grands dirigeables. Trois types de dirigeables. Un place, deux places et on peut dire dix places. O11 AU12 et sa modification AU12M et sa modification et AU12 en plus et AU30. C'est-à-dire que vous avez répété l'aérostatique puis vous avez commencé à coûter cher. Oui, l'AU11 était en fait une répétition de l'aérostatique. Il avait un volume d'environ 650 m3, un siège, mais c'était un peu différent là-bas. Si dans l'aérostatique on utilisait déjà la gondole d'un avion, l'aviation était un avion de type major, elle a été légèrement retravaillée, donc nous avions notre propre, en fait, notre propre construction de la gondole où le pilote était assis. Eh bien, en général, la construction de l'appareil est quelque peu différente. Chez Alexandre Nikolaievitch, si vous regardez tous les schémas, il a une structure à huit ailes. C'est une sorte de, eh bien, sa caractéristique distinctive, une carte de visite, oui, sa carte de visite. Nous avions un schéma classique en forme de X, en forme de X, pas en plus, un schéma en forme de X, mais il y avait quatre, c'est-à-dire que la différence était la forme du corps. Et qui a déjà conçu, il y avait quand même la statique, bien sûr, Alexandre Nikolaievitch s'en est occupé, mais le premier, à où ? Eh bien, j'étais en fait le concepteur en chef de l'AU12, je faisais tout le temps. Je suis parti du centre aéronautique en 2000, après avoir travaillé pendant plusieurs années, et je suis devenu chef du bureau d'études. Nous avions un chef designer, c'était le directeur de l'entreprise, Fyodorov, Stanislav, Vladimirovich, mais il ne s'impliquait pas particulièrement dans la technique. Cela nous permettait de décider nous-mêmes, c'est-à-dire que la forme du corps, la forme de la queue, le schéma de la queue, c'était en gros notre choix, en fait le mien, mais en aérostatique, c'est-à-dire dans l'AU11, ce n'est pas tout à fait moi, mais en partie. L'AU12 était déjà en quelque sorte basé sur mes appareils. À l'AU30, nous avions un chef designer séparé, Vadim Vassilievich Zubkevich. Oui, nous sommes justement allés récemment à Kirjatsch, nous avons discuté, il nous a tout raconté et montré là-bas. Il travaillait dans le bureau d'études que je dirigeais. Eh bien, oui, mais il était le concepteur en chef de cet appareil, l'AU30. Pouvez-vous parler un peu des premiers AUs, notamment des 11 ? À quel point était-il réussi ? Où les avez-vous simplement utilisés comme première étape, deuxième étape, et sur quoi vous êtes-vous alors concentré ? Eh bien, vous savez, l'AU11 était plutôt comme un pas, comme vous le dites, le premier pas. Ensuite, ils l'ont vendu, quelque part en Crimée, en Ukraine, à l'époque, c'était encore cela, puis ils l'ont finalement refilé, quelque part en Chine. Je ne sais même pas où il a disparu. Eh bien, il est probable qu'il ne soit pas là maintenant. C'était en 2001. Ensuite, nous avons déjà, déjà, déjà... Vous avez gagné de l'argent avec, n'est-ce pas ? Vous l'avez vendu ? Eh bien, nous avons travaillé et vendu, oui. Nous avons déjà créé l'AU12, ou plutôt, c'était même un peu plus intéressant, il y avait l'AU12, avons reçu une commande de France. Les Français, ils ont commandé le corps de l'appareil, c'est-à-dire la coque, l'empennage, tout ce qui est au-dessus de la gondole et le système de contrôle. Ils ont eux-mêmes conçu la gondole. Il y avait un passionné d'air et de construction de dirigeables dont le père avait de l'argent et il a financé ce travail pour lui et il pensait en tirer des bénéfices. Ils en ont probablement tiré, bien que le schéma fût, avouons-le, mauvais, le client a toujours raison, c'est-à-dire que la gondole était suspendue par des câbles. En fait, il aurait été préférable qu'elle soit à environ 5 ou 6 mètres. C'était une décision de design ? Oui, c'est ce que l'on voulait du design. Oui, eh bien, le design et la construction, c'est-à-dire qu'ils avaient, en plus de l'hélice propulsive dans la gondole, une hélice qui créait la portance. Donc, c'était un appareil bi-place La tâche était telle qu'en France, du moins à l'époque, il y avait, si je ne me trompe pas, que le volume de l'appareil ne devait pas dépasser environ 1000 mètres cubes, environ, approximativement, à peu près. À qui doit-il ? Pourquoi cela ? Il n'est pas nécessaire de certifier là-bas. C'est-à-dire, pour ne pas certifier... Ne pas certifier, c'est ne pas dépenser d'argent pour cela. il y a, à mon avis, 900 mètres cubes de gaz porteur, d'hélium. Et il n'est pas nécessaire de certifier, mais il en faut plus. Donc, il fallait soulever leur nacelle avec un appareil comme ça. Nous avons créé, nous sommes allés en France. C'était aussi intéressant. Ils les ont aidés à rassembler. Ils ont rassemblé. Ils ont organisé une conférence là-bas. Ils les invitaient, comme le DSF chez eux. Eh bien, le maréchal était bien leur. Il s'est exprimé là-bas déjà à la retraite, maréchal. Il n'y a pas d'aviation. C'est-à-dire, en gros, ils avaient tout et nous avons assemblé dans un hangar près de Paris construit par Eiffel, comme c'est intéressant. En fait, dans les années 30, un dirigeable à hydrogène a apparemment décollé là-bas. Il avait, et bien ensuite, ils ont un peu, quelque part. La partie centrale a été restaurée. Toutes les fenêtres étaient fermées, mais il n'y avait pas de porte. Il a seulement été assemblé là-bas, puis il a été envoyé vers l'aérodrome et transporté là-bas. Donc, l'assemblage a eu lieu là. Mais les ailes sont en fait souvent, généralement, chez les ailingues. L'ailingue, lui-même, vous imaginez, c'est vraiment un grand bâtiment. C'est un espace assez fermé de tous les côtés. Il serait préférable d'avoir des portes aux extrémités, avec de grandes ouvertures par lesquelles la vapeur peut s'échapper. Là, il n'y en avait pas. Tout était bouché. A gauche et à droite, il y a généralement des sortes d'ailes. Ceux sont des annexes de plein pied ou à deux étages où se trouvent les constructeurs. Ils avaient un atelier là-bas, comme cela a été écrit. Là-bas, ils créaient encore des coques en chiffon depuis cette époque. Pour pouvoir la prendre à proximité et la sortir dans un grand hangar, et bien là-bas, tous les sols étaient pourris. On aurait pu se blesser dans ces annexes. C'est-à-dire qu'ils ont restauré la partie centrale. Enfin, disons qu'ils l'ont fait de manière conditionnelle. Et vous êtes allé pour leur assembler un dirigeable ? Oui, avec eux. Ils ont loué. Et bien, c'était quelque chose d'intéressant. C'est marrant. Donc, c'est Eiffel qui l'a construit et ils l'ont exploité. Et bien, ils l'ont exploité ensuite, il semble qu'une tragédie se soit produite. Ils l'ont gelée et à un certain essai sous Paris, à la Fontaine, une banlieue. Oui, une banlieue. Là-bas, il y a le parc des vétérans de l'armée de l'air. Parc, lac. Et donc, sur le territoire de ce parc, ils se tenaient dans ce hangar. Ils n'étaient pas utilisés. C'est-à-dire qu'ils ont donné cela aux dirigeables français. À mon avis, eh bien, comme dans l'armée de l'air, les vétérans, n'est-ce pas ? Certainement, bien sûr. Les forces aériennes ont demandé de l'aide en disant « Pour l'amour de Dieu, allez-y. » Et vous, comment avez-vous fait ? Vous avez produit les principaux composants en Russie et êtes venu les assembler ? Oui. Ils ont été envoyés selon le contrat. Ils sont arrivés là-bas pour assembler ? Ils l'ont rassemblé et ils sont partis avec ? Non ! Ils ne l'ont pas emporté. Nous avons rassemblé. Ils ont organisé une conférence. Ils ont pris des photos. Il n'y avait nulle part où l'emmener. Il n'y avait pas d'endroit. Il n'y a pas de porte. Vous vous rendez compte ? Cet objet fait 1000 mètres cubes. Il mesure environ 30 mètres de long. Avec un diamètre d'environ approximativement environ 37 mètres de diamètre. Cela fait 7 mètres avec quelque chose. L'allongement est d'environ environ environ 4. Il faut aussi avoir le fort, 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 fort. Où peut-on l'emmener ? Il n'y avait nulle part où aller. C'est pourquoi ils l'ont rempli de gaz, mais pas trop, pour qu'il reste simplement bien en place, car l'hélium coûtait alors moins cher qu'aujourd'hui, mais il avait tout de même un coût. Nous avons photographié, essayé et accepté notre travail. Nous avons remis la coque. L'avons raccordé à la gondole. Tout fonctionne normalement. Et voilà. Nous sommes partis. Nous avons libéré le gaz. Nous sommes partis, puis il remplissait déjà de gaz. Des gars venaient chez nous et réparaient la enveloppe après un certain temps. Déjà, quelque part dans le sud de la France, ils volaient avec de la publicité. Après tout, ils volaient. Non, ils ont volé pendant plusieurs années, peut-être même cinq ou six ans. Ils étaient utilisés pour la publicité. C'est intéressant de voir la photo. Quelqu'un peut-il maintenant faire une recherche sur Google et l'envoyer dans le chat de commun ? Trouver cette nacelle suspendue par des câbles, ce serait aussi intéressant de la voir soi-même. Et c'était aussi une étape intermédiaire. Ensuite, vous avez développé des appareils plus sérieux. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Ensuite, nous avons reçu une commande du ministère de l'intérieur de Moscou. C'est un appareil pour des vols au-dessus de Moscou. Eh bien, il y a eu certaines activités. En particulier, quand nous l'avons créé, il a failli descendre. Madonna a donné un concert au Lujniki à Moscou. Et voilà qu'il est arrivé là-bas. En général, on ne permettait plus de voler à Moscou. Ils ont dit que même le ministère de l'intérieur tirerait. Au maximum, ils volaient le long du MCAD. Nous avons surveillé la situation sur les routes. Eh bien, et la région de Moscou ? C'était aussi un petit appareil ? Oui, c'était un appareil bi-place, le même, sauf qu'il n'y avait qu'une seule enveloppe que nous appelions AU-12-en-mé. Si celui-ci avait 1000 mètres cubes, celui-là, on avait un peu plus, 1200. Il ne passait pas. Nous avons donc agrandi l'enveloppe et fabriqué un appareil comme ça. Cet appareil a été certifié. Nous avons obtenu un certificat de type pour celui-ci. Un certificat de type permet. Il est délivré par les autorités aéronautiques russes pour tout aéronef. Si tu obtiens un certificat de type en Europe, en Amérique ou dans le monde, tu as le droit de le dupliquer, de le reproduire autant de fois que tu le souhaites. C'était donc le premier dirigeable avec un certificat de type en Russie moderne ? Unique, premier, unique. Et en général, il n'y a pas tant d'appareils de ce type dans la Russie moderne, en fait, d'appareils aériens qui ont obtenu des certificats de type avion. Nous n'avons pas tant d'avions civils. Oui, c'est très intéressant. Donc, vous avez dirigé le bureau d'études qu'il a créé. Vous vous êtes également occupé de sa certification. Oui, d'accord. C'est vraiment génial. Si quelqu'un se souvient de ces dirigeables qui volaient au-dessus du MKAD pour le ministère de l'Intérieur, mettez des plus. Nous allons compter combien nous sommes. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Mais a-t-il été exploité ? Ils ont été exploités. Eh bien, en général, l'exploitation était limitée car ils n'étaient pas vraiment autorisés à voler à l'intérieur de Moscou. Donc, ils ont effectué quelques vols. Là, Oushkov, il était accompagné, encore une fois, Madonna. Mais sinon, principalement, il volait le long du CAD. Ils étaient basés à Zhukovsky sur le terrain d'aviation de la société Miacichev Comment s'appelle correctement l'entreprise aéronautique de Miacichev ? Et là, ils avaient un hangar. Dans ce hangar, l'appareil était basé. Deux appareils. Un dans un, l'autre dans l'autre. Mais ils volaient principalement sur un seul appareil. En général, ils volaient sur des Max. Eh bien, c'est comme ça que je garantissais même la sécurité de Max là-bas. La nuit. Donc, tôt le matin, je volais le soir. Et comment faisaient-ils avec les instruments ? Regardaient-ils simplement avec leurs propres yeux ? Eh bien, le pilote, visuellement, il a emmené quelqu'un, notre pilote. C'est un bi-place, après tout. Quelqu'un est avec lui. D'après la sécurité, j'ai compris. Et vous avez aussi gagné de l'argent avec ces appareils, n'est-ce pas ? Vous en avez fabriqué deux que vous avez vendus. Mais nous en avons fait trois. Nous avons fait... Eh bien, oui. Nous avons gagné. Nous en avons fait deux pour le ministère de l'Intérieur. Et le troisième appareil, nous l'avons envoyé en Thaïlande. Nous avions une commande pour la Thaïlande. En gros, il a été livré en Thaïlande. Et pourquoi les autres ? Ils volaient avec de la publicité. Publicité. Oui. On collait de la publicité et on volait. On était filmé. Dans divers contextes. En fait, on nous a raconté un peu à Kirjatch, à son sujet. Ils y accrochèrent de la publicité. Il y a un roi local là-bas. Et ils lui ont dit quelques mots de remerciement. Oui, c'est beau là-bas, d'ailleurs. Et il était complètement recouvert dans la publicité. Voici des photos. On peut les trouver sur Internet. Nous avons vraiment l'air beau et sympathique. D'ailleurs, il y a aussi des marques très connues. Qui étaient annoncées dessus ? Type Toyota, Google, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Quelqu'un de très inconnu. Il s'avère utilisé pour publicité. Quelqu'un en tirait des bénéfices. Nous avons gagné en vendant. Ensuite, ils ont commencé à gagner de l'argent. Intéressant. Combien cela leur a-t-il rapporté ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Il a probablement été rentabilisé. Et ensuite, nous avons fabriqué l'AU-30. C'est déjà par la mission du CIP. C'est le centre des projets d'infrastructure. En fait, Aeroscan était leur entreprise qui a construit la base de Kirjach. Et ils y ont installé deux dirigeables AU-30. Ils n'ont pas obtenu de certificat de type. Ils ont reçu un certificat d'échantillon unique. Cela est également possible, mais il est renouvelé chaque année. C'est plus simple s'il est exploité. Oui, il est possible de l'exploiter, mais il est interdit de le copier. Le produire en série. Non, on peut copier. Il y a des nuances. S'il y en a plus, je ne me souviens pas exactement, plus de 5, alors ce n'est pas possible. Jusqu'à 5 unités peuvent être certifiés comme un échantillon unique. C'est juste que si tu as obtenu un certificat de type, c'est lui et son variant très simplifié. Il est fabriqué dans l'entreprise. Il y a une acceptation. Eh bien, généralement, c'est une acceptation militaire dans notre pays, mais c'était comme à l'époque. Cette acceptation a été faite par le comité international de l'aviation. C'est en fait celui qui a délivré ce certificat. Genre, maintenant, c'est Rose Aviation. Et donc, il y a des représentants de Rose Aviation, de l'aviation civile russe et des autorités compétentes. Il signe et cela donne un document officiel qui est délivré pour chaque appareil produit par l'usine, un certificat et ensuite, il reçoit les numéros de bord et ainsi de suite. et si c'est un certificat pour un échantillon unique, tu l'obtiens pour un an, pour un appareil spécifique. Le suivant doit encore être certifié, le suivant aussi. Bien sûr, c'est plus simple si ce sont les mêmes certificateurs. S'il voit que l'appareil est exactement le même, c'est une situation tout à fait standard. De plus, un an entier s'est écoulé, tu dois absolument confirmer, au moins, il faut effectuer quelques vols de contrôle, ils doivent vérifier si les délais de service sont dépassés et réaliser certains vols de contrôle, c'est-à-dire que tu dois le faire chaque année. De plus, il me semble qu'il est interdit de vendre des billets pour cela. Avec le certificat, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ce n'est pas tout ce que l'on peut faire dans le domaine de l'aviation, comme des travaux de recherche ou autre chose que tu peux utiliser. Déjà, des travaux commerciaux. J'ai compris, il est également lié au transport de personnes. Et même, pour les cargaisons, oui, en général, il faut obtenir un certificat de type Peut-on vendre, par exemple, un stylo à quelqu'un et offrir en cadeau un voyage inoubliable à bord d'un dirigeable non certifié ? Et puis, si quelque chose arrive à une personne, vous partirez pour un autre voyage inoubliable ? Tout à fait, certainement. Si rien ne se passe et que personne, alors c'est possible. Mais si, Dieu nous en préserve, quelque chose se produit, alors des personnes spécialement formées viendront. Bien sûr, mais si quelque chose se produit même sur un appareil certifié, je comprends, de toute façon. Non, là-bas, tout est déjà différent. Racontez, c'est très intéressant. Eh bien, je comprends que le dirigeable est le moyen de transport aérien le plus sûr. On peut non seulement, mais aussi un dirigeable, un hélicoptère, un avion. Cela arrive, parfois, souvent. Une commission est créée et désigne en fonction des résultats qui est responsable. Très souvent, d'ailleurs, ce sont les pilotes qui sont en faute, mais cela pourrait être plus simple pour tout le monde. Eh bien, vous comprenez si... C'est très triste d'entendre cela des pilotes. Tu as eu un accident et en plus, on t'a accusé. Eh bien, d'un autre côté, non. Il y a eu des cas dans l'histoire de l'Union soviétique où, en fait, ils reconnaissaient que quelque chose s'est détaché et, à mon avis, ils ont aussi filmé sur le Boeing. Ils sont en train de l'analyser, mais c'est alors tout un... Ils sont examinés, mais c'est alors toute une. Mais alors toute une... toute une épopée. C'est alors que la certification, la prise en compte de toutes les pertes de la part de l'entreprise et ainsi de suite, sont abordées. C'est-à-dire pourquoi, comment, quoi, ce qui n'a pas été surveillé. Ici, tout le monde est en faute. D'une part, les développeurs sont responsables et, d'autre part, les certificateurs, qui ne sont pas des entreprises, mais des organismes gouvernementaux, ont laissé passer des choses parce que la certification vous comprenez, il y a deux concepts. Vous avez un appareil, par exemple, un cahier des charges. Le client, vous dites, voici un stylo. Il doit écrire, être de couleur rouge, écrire sous l'eau et encore, encore, encore. N'est-ce pas ? Mais tout cela est bien. Mais la certification de l'appareil ou du stylo, cela ne répond pas à cela. Il se peut que l'appareil ne décolle pas, mais il ne décollera pas. L'appareil le plus sûr qui reste au sol, il ne vole pas. C'est pourquoi il est important pour eux lors de la certification. C'est la sécurité. C'est le plus important. Signifie qu'ils ne sont pas responsables de la vitesse ni de l'exécution. Combien de passagers sont transportés ? Quelle est la vitesse de l'appareil ? Quelle est son altitude de vol ? Caractéristiques techniques de vol importantes ? Ici, la sécurité est particulièrement importante. Que vous ne vous creviez pas les yeux avec ce stylo ou à quelqu'un d'autre. Il n'explosera pas sous pression pour écrire sous l'eau. Il y a encore d'autres choses. Ce sont des moments comme ça. Donc, si par exemple quelque chose se produit avec l'appareil volant, une enquête sérieuse est menée, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, mais de tels moments se sont déjà produits. Voici par exemple en ce moment dans l'aviation et nous utilisons aussi des batteries lithium-ion, n'est-ce pas ? Ils n'étaient pas autorisés à entrer dans l'aviation pendant un certain temps parce que... Mais maintenant, ils sont admis il y a maintenant. Tout un... En général, ils passent eux-mêmes la certification en ce qui concerne les pièces détachées. Ce n'est pas très simple. c'est-à-dire que si tu prends une batterie non certifiée selon les normes aéronautiques, tu peux l'utiliser et la certifier dans le cadre de l'appareil, c'est possible mais cela coûtera très cher. Il est coûteux de prouver qu'il est sûr qu'il doit être chauffé, congelé à l'inverse, jeté et d'autres exigences similaires. Si tu prends un composant qui a passé les normes, il coûtera à peu près environ 5 fois plus cher qu'un produit ordinaire. Cependant, il ne faut pas dépenser pour des choses inutiles. C'est-à-dire que l'économie est toujours présente. Quand tu prends quelque chose de certifié, ce n'est pas l'économie qui est en jeu mais l'économie, il faut la calculer parce que qu'est-ce qui est plus avantageux ? Prenons une hélice par exemple. Elle se trouve sur l'appareil volant. Il existe différents types de composants divers et variés. Il y a différentes catégories, disons, les catégories les plus importantes sont les premières. C'est l'hélice, c'est le moteur et puis il y a quelques autres. Équipement de sécurité d'urgence comme un gilet de sauvetage de la sécurité. Cela appartient également à la catégorie la plus élevée ou bien quelque chose d'autre. Et bien ensuite, c'est déjà plus simple et si c'est aussi permis, bien que certains puissent indirigeables de transport avec un grand nombre de personnes, le moteur doit être uniquement certifié, uniquement par les autorités aéronautiques. Autre, en général, dans la composition des appareils, ce qui peut être certifié pour de petits appareils Mestis. Mais ce n'est pas non plus très simple. Cependant, je peux vous dire que lorsque nous avons certifié quelque chose comme l'AU-12, PAVGUR, nous savions très clairement que nous. Nous n'allions vraiment certainement pas obtenir une très bonne vitesse. Pourquoi ? Parce que nous avons certainement utilisé des hélices d'avions d'aviation. Eux, ils ont des hélices à deux pales alors que nous avions besoin de quatre. Et nous les avons simplement pris bêtement et les avons empilées comme ça. Bien que nous comprenions qu'il était possible de calculer et de fabriquer et ce serait beaucoup mieux surtout en prenant des matériaux composites. Mais ces hélices étaient faites de bois et le bois ne vieillit pas. Il n'est pas nécessaire de vérifier le vieillissement et la vérification du vieillissement nécessite des bancs d'essai complets et coûteux en vis. Donc, cela revient à un coût, le vieillissement des ressources et il s'avère que pour éviter cela, on choisit parfois des choses qui ne sont pas toujours les meilleures mais qui passent facilement la certification. D'accord, il faut compter. Il arrive que ce soit plus avantageux en termes de temps, partout, parce que, en fait, eh bien, n'importe quelle technique, n'importe laquelle. L'aviation est particulièrement sensible à cela c'est un sujet particulièrement complexe. Eh bien, le dirigeable aussi, c'est en réalité une somme de compromis. Le développeur est expérimenté. Il sait qu'il faut prendre un empennage spécifique, un moteur particulier, un très bon matériau pour la coque et encore mieux, un autre type en faisant tout en composite. Eh bien, quand on regarde ce que cela va vraiment coûter, il sera ici en or ou en platine, oui, en termes de prix et de poids, vraiment. Ensuite, en s'adressant à quelqu'un, ils disent, nous ne pourrons pas faire cela. En deux ans, nous avons besoin de cinq ans ou nous te mettons dans la file d'attente et dans un an, tu recevras, mais j'en ai besoin dans deux mois. Il faut donc choisir ce qui est disponible. c'est-à-dire qu'en fait, je dis que la création de tout appareil est en réalité le résultat d'un ensemble complexe de compromis et il n'existe pas d'appareil optimal. C'est vraiment dommage. Mieux vaut qu'il soit, disons, peut-être un peu rationnel, au moins pas optimal. malheureusement, c'est le cas. La vie pour nous. À grand oui, regret, j'ai vraiment envie de commenter cette situation. Il semble qu'il y ait une possibilité des technologies, des cerveaux, des mains pour créer un appareil super moderne, super cool. Mais ça commence, ce n'est pas certifié, cela va prendre du temps, c'est complètement interdit. Et ça a commencé mais, 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 mais. Vous savez, ce n'est pas et probablement c'est juste. Je peux vous donner un exemple. En principe, le New Zeppelin est actuellement, parmi les dirigeables volants, le plus avancé, peut-être à part l'Hitlander, l'Anglais, le plus avancé, mais il est très cher, d'après ce que je comprends. Et c'est pourquoi il y en a très peu qui ont été produits. Eh bien, parce que sur le plan économique, cela s'avère très très rentable. C'est-à-dire, vous comprenez, si cela était économiquement rentable, il serait produit. Et il a été créé, je ne sais pas, il y a des années. Je peux me tromper, bien sûr, mais cela fait probablement environ 20 ans, peut-être 15. C'est-à-dire qu'à cette époque, on aurait pu en produire au moins 2 à 3 par an, tout en se développant tranquillement. Mais il n'y en a pas autant, ils n'ont pas été produits. Leur maximum est d'environ 10, mais le maximum produit est même inférieur. En raison du coût élevé de l'appareil, son domaine d'application est très très limité. Mais même à ce moment-là, lorsque nous y étions, il était évident que l'entreprise avait de l'argent et qu'elle gagnait de l'argent à la fois grâce au tourisme et à la vente de ses appareils temporaires. Mais ils font peu. Mais là-bas, tout est quand même très cher. Même s'ils sont tombés dans ce piège où le coût de production de l'appareil est énorme et donc les ventes sont très rares. Ils ont aussi la construction, pour être honnête. La voici. Même Alexandre Nikolaievitch en a parlé lors de sa présentation. Je ne comprends même pas comment l'appeler à l'intérieur. Non. Elle. Vous comprenez. Structurellement, les dirigeables peuvent être souples, semi-rigides et rigides. Peut-être que vous en avez entendu parler. D'ailleurs, dans notre projet, le premier appareil sera en fait souple. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une structure souple remplie d'air, gonflée, sous pression excessive et une gondole et une gondole y est suspendue d'une manière ou d'une autre. Un semi-rigide, c'est quand la gondole ? Il y a une poutre de quille. Elle répartit la charge sur toute la longueur et la gondole est déjà en fait suspendue à la poutre de quille. Et comment là-bas ? La poutre de queue se répartit sur la coque. C'est une autre question. Mais c'est aussi en fait une structure souple. Il y a une structure rigide. Voici comment. Le pulsar Nikolaievich est un modèle de 10 tonnes et plus. Ce sont des constructions rigides. C'est-à-dire c'est un ensemble de couples circulaires. Élément de puissance. Longerons longitudinaux. C'est-à-dire c'est cette construction. C'est comme ça. Un cadre, n'est-ce pas ? Et ensuite, déjà ? Comme un panier. Eh bien, un panier, comme celui d'un avion, comme chez quelqu'un, n'est-ce pas ? Comme le fuselage d'un avion. C'est-à-dire qu'il crée aussi. Et le Spangol chez les Stringers. Eh bien, les vieux dirigeables ont vu, peu importe à quel point leur construction est complexe. Ce n'est pas de cela que je parle. C'est donc très rigide. C'est-à-dire que si on libère le gaz et qu'elle ne tombe pas, elle restera là. Et chez les Allemands, que dites-vous ? Rien de tout ça. À qui ? Chez les Allemands ? Chez les Allemands, il y a une sorte de ferme triangulaire à l'intérieur qui s'étend le long de l'appareil et est fixée à des morceaux distincts aux trois angles. Cela constitue la structure. Et l'empennage est également relié à cette structure, allant de l'empennage jusqu'au nez. Et là, la gondole est suspendue, c'est-à-dire qu'en premier lieu, il le monte de manière très astucieuse, c'est-à-dire que le rassembler à l'intérieur de la ferme ne peut se faire que sous l'air et c'est un volume de gaz, donc il le rassemble sous l'air. Ensuite, il est impossible de l'en sortir de là, il est impossible de plier l'enveloppe. Comment y remplir le gaz ? Il lance, et bien, il y a différents types. D'abord, un gaz lourd qui est ensuite remplacé par de l'hélium et cela s'évacue lentement, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord eu une attaque aérienne, puis ils commencent à injecter de l'hélium par le haut. Un très petit rythme a été calculé, de sorte qu'il ne se mélangeait pas d'un côté, mais d'un autre côté, même lentement, il avait tout de même une certaine vitesse et là, les vannes étaient ouvertes. Il expulse l'air, mais sa fréquence reste encore cependant toujours insuffisante. Quand il y a un mélange qui se produit de toute façon, ensuite, après cela, ils font passer ce gaz à travers des installations de purification afin de... J'ai compris. Il sépare une chose de l'autre, oui, c'est très compliqué, long et coûteux. Eh bien, les Allemands aiment, oui, se compliquer la vie, se créer des difficultés. Mais son appareil, vous comprenez, a en fait un très bon système de direction à l'avant, vraiment très efficace et performant, je pense que le développement a coûté environ à peu près 20 millions d'euros, de euros environ. C'est un système très astucieux d'hélices à l'arrière qui se déplace de gauche à droite et vice-versa. C'est pourquoi ils ont pu se permettre de placer le moteur à l'arrière à cause de cette nervure à l'intérieur du fuselage. Le schéma proposé est bon et bien conçu, mais il est tout de même très cher et coûteux, ce qui le rend difficilement accessible pour beaucoup de gens. C'est vrai, notre tâche est de rendre les schémas meilleurs, moins chers et plus fiables. Je dirais que c'est plus rationnel. Plus rationnel. Les constructions ne doivent pas être optimales. Il est très difficile d'atteindre l'optimal, pratiquement impossible, mais elles doivent être rationnelles et équilibrées en termes de prix, de qualité, de sécurité, de tout. Bien dit, regardons les questions. Voyons ce qu'ils écrivent. On dit, s'il vous plaît, appelez les dirigeables. En russe, s'il vous plaît, pouvez-vous quand même parler des années 30 ? Combien de choses avez-vous réalisées au total ? Pendant ce temps, je vais séparer les questions. Eh bien, cinq unités étaient prévues. En fait, en réalité, il y en a probablement environ fabriqués quatre. Un a été fabriqué, environ deux pour le gouvernement de Moscou, mais voici environ deux pour le CIP. Ce sont des aéroscanas qui étaient exploités à Kirjatch. Un a été livré en France. Etienne, donc, il voulait voler avec lui vers le pôle nord. Eh bien, en gros, ils l'ont tué. Et qu'en est-il des drones ? Un grand drone était même prévu. Quel dirigeable ? Avez-vous ? Il y a une gondole à Kirjatch. C'est un modèle. Eh bien, c'est vraiment certainement un travail à part. C'était vraiment comme ça, en fait. Mais elle n'a pas eu de conclusion. Nous n'avons pas eu le temps du tout. C'est-à-dire qu'ils avaient en réalité des ensembles pour seulement cinq appareils. Il y en avait probablement quatre qui volaient. Et quelle est leur destinée ? Qui ont volé pendant quatre ans ? Où sont-ils allés ? Ont-ils aussi été vendus ? Non. Deux ont été fabriqués pour le gouvernement de Moscou. Mais ils n'ont en quelque sorte jamais été complètement terminés. Ils étaient souvent demandés et soigneusement stockés pour une utilisation future. Deux d'entre eux volaient activement, attirant l'attention de tous. C'est à Kirjatch, un endroit connu pour ses paysages magnifiques et ses cieux clairs que cela se passait. Ils ont été utilisés pour différentes tâches mais aussi mais c'est un sujet à part. Lorsque nous avons construit, ils étaient prévus pour le RAO et l'UE de manière spécifique pour l'étude. Des réseaux de transmission d'électricité et de leur état et là, un complexe spécialement conçu a été développé qui fonctionne dans différentes longueurs d'onde, dans le spectre radio, en optique et dans l'infrarouge et d'autres domaines, il a en gros examiné la ligne de transport d'électricité pendant qu'un dirigeable passait au-dessus de lui et il identifiait des ruptures, des fuites d'énergie, si la terre était proche ou si un arbre poussait ou autre chose et je devais les tracer sur la carte. En quelque sorte, le schéma que nous avions, vous comprenez bien. s'est avéré être tel que, comme on me l'a raconté en fait, il n'y avait pas vraiment de schéma détaillé et représenté. Toutes les réseaux électriques et énergétiques n'étaient pas du tout représentés sur les cartes. C'est-à-dire que seules les personnes qui les ont entretenues le savaient. Donc, s'il y avait eu un certain croisement, cela aurait également nécessité une cartographie plus précise. Ils s'en sont occupés mais il me semble qu'ils n'ont pas fait cela longtemps car il y a eu une réorganisation de RAOES et, en général, cette entreprise est devenue peu demandée. En fait, ils ont pris en charge cette tâche pendant une période très courte, probablement en raison de la réorganisation de RAOES. En général, cette entreprise n'a pas été très demandée par la suite. Je ne sais pas exactement, je ne veux pas peut-être raconter de RAGO. et c'est pourquoi il a ensuite été vendu à Liats, en fait. C'est précisément Kerjach avec les appareils. Exactement, et précisément. Et ensuite, certainement, son VPC Augur l'a racheté. Quand ils étaient chez nous, ils ont bien racheté chez eux. Et là, ils ont effectué des essais. Ils ont exploité l'AU-30. C'est-à-dire, ils ont volé. Eh bien, la question principale est tout de même. Oui, il y a beaucoup de complications inattendues avec la certification. Tous les pièges de la certification pour les nouveaux états sont-ils pris en compte ? Y a-t-il une compréhension des lois modernes, des documents, des processus et des méthodologies ? Oui, c'est-à-dire que le sens est le suivant. Eh bien, je dis que dans la Fédération de Russie, il existe des normes de navigabilité, appelons-les ainsi, des critères de navigabilité pour les dirigeables qui ont été adoptés en 1996. Mais c'est pratiquement identique aux normes américaines des critères de conception des dirigeables. En fait, c'est vraiment similaire aux normes américaines des critères de conception des dirigeables. C'est une catégorie normale. Lorsque le nombre de sièges passagers ne dépasse pas neuf, c'est-à-dire, par exemple, neuf drones, quels sont les normes de navigabilité ? Il y en a. Ils existent. Bon, peu importe. Ils existent. Mais ils ont été développés en Allemagne, en Europe, disons. Eh bien, en Allemagne en particulier et aux Pays-Bas. Et ils sont acceptés comme des normes. normes. Il y a deux catégories supplémentaires. Il s'agit de la communauté, dit ainsi, mais c'est une catégorie locale. Cela concerne jusqu'à 19 places passagers. Et au-delà de 19, c'est un étalon de transport. Ce qu'on appelle le transport, c'est la même exigence récurrente. Ils ont été développés en Europe. Ce ne sont pas normes. Ce sont prototypes. Normes. Mais ils sont généralement acceptés comme des utilisations souvent possibles. Et les Américains ont également déclaré cela dans leur administration fédérale de l'aviation, affirmant qu'ils peuvent être utilisés. À propos, il y a probablement un dirigeable. Je ne sais juste pas s'il y en a un qui passe des essais en vol cette année. Le grand dirigeable Brinov, n'est-ce pas ? Brinov, oui. Et c'est probablement sur la base de ces normes qu'ils ont obtenues, l'autorisation de réaliser des essais. Ils ont donc suspendu une petite gondole là-bas pour se conformer à ces normes ? Eh bien, ils ont suspendu la gondole du dirigeable, oui, celle qu'ils ont simplement prise. Sans se soucier des normes, c'est difficile de dire pourquoi. Je pense qu'ils l'ont suspendue juste parce qu'elle était là, sans se compliquer la vie. Ils ont pris celle du dirigeable, et ont donné un morceau de ce travail pour un prix minimal. Ils l'ont utilisé parce que, d'une certaine manière, c'est leur prototype. Pour eux, ce n'est pas important. D'accord, c'est clair avec eux. Mais qu'en est-il de la partie russe de cette législation ? Comment allons-nous agir ? Il semble qu'il faille de nouvelles normes. Non, ce ne sont pas des nouveaux. Vous voyez, en fait, selon la loi, cela ne concerne même pas les normes. Il est nécessaire de développer une base de certification pour chaque nouvel appareil. C'est son ensemble de exigences spécifiquement pour cet appareil avec ses propres particularités. Qui doit le développer qui est responsable ? C'est lui qui signe, approuvé par le registre aéronautique des autorités de la Fédération de Russie. Bien sûr, des développeurs sont en cours de développement. Comprends d'où ils peuvent le savoir ? Oui, et ils sont coordonnés par des moyens spéciaux. Mais il peut être développé et sera développé sur la base des normes qui ont déjà été élaborées par les Allemands et les Américains qui ont été acceptées. Ils les ont d'abord méticuleusement développées au début des années 2000. Ensuite, ils les ont envoyées à tous les principaux instituts spécialisés, même à des personnes qui souhaitaient donner leur avis, puis ils ont intégré leurs remarques. C'est une procédure en général complexe et longue. Par exemple, notre appareil ne va pas utiliser de moteur à combustion interne. Nous allons éliminer les paramètres qui y sont liés. En revanche, nous allons ajouter de nouvelles caractéristiques. par exemple. Par exemple, nous aurons des piles à hydrogène. Cela signifie qu'il y aura des ajouts à partir des piles à hydrogène. En d'autres termes, c'est une chose qui s'assemble et elle devra déjà y répondre. Prouver que l'appareil respecte chacune de ses exigences. En réalité, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, sous mille exigences. Dans chaque exigence, il y a des points, des sous-points, encore, 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 comme des poupées russes. C'est clair, mais cette route semble se construire sous les pieds de celui qui marche. Oui, et il faut le construire dès la phase de conception de l'appareil, parce que si, par exemple, il est dit que le moteur doit être séparé de l'autre gondole par une cloison anti-incendie, et si vous utilisez, je ne me souviens plus, mais par exemple, une cloison en aluminium d'une certaine épaisseur ou en acier d'une épaisseur différente, plus fine, plus mince, c'est clair, cela suffit. Il n'est pas nécessaire quoi que ce soit, voici la feuille telle qu'elle, la voici, c'est la feuille telle qu'elle, et si cela n'existe pas. Par exemple, si vous souhaitez économiser, et là, le matériau composite, alors ils diront là-bas en 3 secondes, 3000 degrés brûle, et prouvent qu'elle n'est pas inflammable et que les gens ne vont pas suffoquer. Et ça commence « Non, on peut aussi suivre cette voie si tu as tout ce qu'il faut. Tu iras dans l'institut de pompiers appropriés, tu feras des essais sur leur installation et tu obtiendras les documents. Oui, tu es retenu. On peut y aller comme ça. Eh bien, tu vas continuer à marcher. Et si tu prends tout cela en compte dès la conception, il est alors plus facile de le prouver. » « Tout à fait. D'abord de manière rationnelle et ensuite, quand nous serons, pour ainsi dire, forts, grands, avec une base solide sous nos pieds, là, nous pourrons passer et prouver comment faire correctement. » « Non, là-bas, on peut même proposer ses propres normes. Par exemple, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. » Les gens, eh bien, quand ils ont été imaginés, ils l'ont été à partir des anciens appareils, puis des avions, des hélicoptères, puis ils se sont simplement assis et se sont demandé ce qui pourrait se passer, n'est-ce pas ? Mais si cela ne se produit pas dans les 5, 6, 7 années, alors on peut dire, les gars, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste donner un exemple ici. À l'époque, quand je suis arrivé jeune au DKB, à l'époque soviétique, et que je développais, eh bien, il y avait aussi des normes comme celles que j'avais au TSAGI. Ils disent « Voici la gondole passager. Eh bien, nous en avions une. Nous avons construit un dirigeable passager, 8000 m3 au départ. Et il dit « Surcharge de 15G. » Je dis « Craignez Dieu ! Un dirigeable n'a pas la capacité de supporter une telle surcharge. Ce n'est pas une fusée. C'est un aéronef conçu pour des vols plus doux et plus lents. » Ce n'est pas un avion qui atterrit ici, en fait, vraiment. Il n'y a pas de problème. Ils disent « Oui, nous savons, il n'y a pas de problème. Mais si cela ne vous dérange pas de le faire, ce n'est pas fondamental. Mais vous utilisez des sièges d'aviation qui sont conçus pour cela, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Alors, il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que les normes en aviation sont écrites dans le sang. Il ne faut pas y toucher. Si cela devient un obstacle que l'appareil ne peut pas voler avec cela, nous l'examinerons. Voilà quelle était l'approche. « Eh bien, je pense que maintenant l'approche est aussi toutes les personnes sont raisonnables, tout le monde comprend parfaitement et si la tâche est de faire décoller l'appareil, alors tout le monde va coopérer. Il est peu probable qu'ils mettent des bâtons dans les roues pour des bêtises. » Eh bien, oui, bien sûr, je pense aussi cela, mais en principe, il y a des normes. Presque tous les points y sont pris en compte. Oui, surtout. Je tiens à souligner ici que tous les appareils présentés lors de la démonstration à Alexandre Nikolaievitch Kirillin sont tous des appareils pratiquement de type classique et toutes les normes s'appliquent absolument à eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains appareils hybrides qui utilisent la chaleur ainsi que la compression en vol et d'autres éléments, ces normes ne sont pas encore établies, elles doivent être complétées. Et c'est ici que certains points peuvent surgir, élaborer des essais, mener encore, encore, encore. Parce que ce n'est pas tout à fait clair. Et pour un appareil classique qui utilise l'aérostatique et la portance des hélices ici ou l'aérodynamique, tout est clair. C'est l'entrée la plus logique et sans douleur. Oui, oui. Dans l'automatique. On écrit « Bonjour à tous. Quelles étaient que les personnes à l'époque de l'Union soviétique ? Réelles, rassemblées, honnêtes, calmes, pas comme maintenant. J'écoute très attentivement votre invité. C'est très intéressant. Un grand merci. » Merci. On me demande à propos des comptables qui vont s'occuper de tout ça. Eh bien, ce n'est pas à moi de le faire. Oui, gérer. On pose beaucoup de questions. Voilà. J'avais aussi des questions, d'ailleurs. J'ai partiellement répondu à certaines dans ma tête. Que signifie que l'arbre ne vieillit pas ? Vieillit. Il ne... Il... Il... Supporte des charges cycliques. Il... Je me suis trompé. Si c'est un composite ou un métal, il est... Soumis... A des charges cycliques. Le métal s'est cassé une, deux, trois, quatre fois ? Pas tous les alliages. C'est clair. Et il en va de même pour le plastique. Il ne supporte pas bien les charges cycliques. En revanche, le bois, lui, les supporte. S'il ne se casse pas lors de la première charge, il ne se cassera pas non plus lors de la millième. Le bois est en soi un matériau composite naturel. L'arbre a cette propriété. Tout le monde le sait. Et c'est pourquoi des tests de résistance ont été réalisés. Quant au nombre de cycles, il est clair que si tu le mets dans l'eau ou quelque chose comme ça, il va pourrir. Mais pour cela, on le recouvre de vernis on le sèche. Mais le bois, le bois a une telle. Il s'est avéré que c'est une propriété mécanique. C'est vraiment étonnant et totalement naturel. Regardez attentivement ces magnifiques maisons construites en rondins de bois. Ils sont même visiblement fissurés. Et pourtant, ils tiennent vraiment bon. Si le tronc est grand, tout est souvent très fissuré. Pourtant, ils restent solides. Solides, résistants, j'aime récemment grimper aux arbres. C'est un hobby que j'ai. Quand je vois un grand, énorme arbre sur lequel il est impossible de grimper, rien ne peut m'arrêter. Et le dernier, c'était un chêne. Et j'ai tellement aimé ce chêne. Il avait « Je l'ai compris. Je viens juste de m'en souvenir. Il a une petite branche sèche. Si c'était un bouleau ou un tilleul, je ne m'en serais même pas occupé. Sur le chêne, elle est si solide. Tu t'accroches à elle. Tu la tires. Elle. » Eh bien, ce n'est pas pour rien que c'est un chêne. C'est justement un chêne. Oui, c'est justement un chêne. On se demande d'utiliser des dirigeables de 100 km à la place d'un bus pour se rendre au chef-lieu du district. La courte distance. On peut utiliser, mais je pense que ce n'est pas judicieux. Il n'est pas judicieux, je pense, si le non-commandant ne les permet pas de faire. Je pense que ce n'est pas très important. Eh bien, ici, je peux dire un peu dans une autre mesure que cela. Je considère que les dirigeables dans le transport de passagers, qu'est-ce qui est important pour vous ? Je ne parle pas de tourisme. Vous voulez arriver de manière confortable et sécurisée du point A au point B, pas de manière inconfortable et dangereuse, pour que vous arriviez à une heure précise. Le dirigeable ne peut pas toujours garantir cela. Et malheureusement, cela peut poser problème. Oui. Et l'aviation ne peut pas toujours garantir cela non plus. Et les trains sont retardés ? Eh bien, cela prend du retard. Après tout, le train partira par tous les temps à moins qu'il ne se soit produit un incident. Pour le dirigeable, c'est un peu plus compliqué. Donc, comprenez. Que si l'on parle de tourisme, c'est une chose, mais si l'on parle de vol ou de cargaison, c'en est une autre. Et si l'on parle de régularité, vous êtes arrivé à l'arrêt de bus et vous voulez que le bus parte à l'heure indiquée, vous voulez partir à l'heure. Et la principale caractéristique et qualité du dirigeable moderne, on demande en quoi les nouveaux dirigeables se distinguent des anciens, c'est la capacité à fonctionner par tous les temps. Il ne se distinguera pas par sa capacité à fonctionner par tous les temps, mais il se distinguera, eh bien, quelqu'un a donné en exemple, en quoi une voiture d'il y a 100 ans se distingue. Oui, vous savez, je peux vous dire une chose, j'ai également été impliqué dans cela, c'est lié à la certification, les normes qui étaient appliquées, c'est-à-dire qu'aucun dirigeable, même avant les temps de guerre, ne recevra actuellement de certificat dans le monde, aucun, il ne répond pas aux normes de sécurité, au minimum deux fois, voire quatre, c'est-à-dire qu'il existe des formules, par exemple, des moments de flexion qui entrent dans une atmosphère turbulente, ils sont maintenant complètement différents de ceux utilisés dans les années 30. Il y en a au moins deux, ou peut-être que j'ai déjà oublié, quatre fois plus rigides, c'est-à-dire qu'aucun dirigeable ne passerait certainement la certification. Parmi ceux qui existaient auparavant, ils ne seraient plus autorisés. Aucun dirigeable ne passerait, c'est-à-dire qu'ils seront maintenant beaucoup plus sûrs, car les connaissances sur l'atmosphère sont bien plus avancées et elles deviennent de plus en plus strictes. C'est-à-dire que du point de vue de la construction du Zeppelin, c'est moins bien, il transportera moins, mais il sera plus sûr. Eh bien, ensuite, il y a l'équipement de navigation, la présentation, oui, la situation météorologique. Donc, ce sont d'autres matériaux, en fait, eh bien, ce sont tout simplement d'autres matériaux. Pour les matériaux qui sont actuellement utilisés pour le revêtement, par exemple, des dirigeables souples, on n'aurait même pas pu imaginer cela auparavant, c'est-à-dire que c'est tellement solide. Voici le matériau, vous prenez un stylo, par exemple. Vous insérez un tissu très doux et vous ne ferez rien. Même un couteau, là-bas, peut encore rebondir. Enfin, d'une certaine manière, si, c'est-à-dire qu'ils sont tellement différents maintenant, cela se voit partout. Concernant les matériaux, je fais une petite annonce importante. Nous commençons le tournage d'un grand reportage nous achetons tous les types d'échantillons de tests possibles, tous les différents matériaux composites très super modernes, tissés, non tissés, structurels, et nous allons filmer une vidéo avec des réponses aux questions « Et que se passera-t-il si on tire dessus ? » « Et si c'est rempli d'hydrogène, est-ce que ça brûle ou pas ? » « Nous allons remplir ces sacs d'hydrogène en Kevlar, essayer de les brûler. Voyons ce que cela donnera. Nous ferons tout. Avec les jeunes chercheurs, bien sûr, et avec beaucoup de passion. » À un niveau sérieux, ce ne sera pas un simple jouet. En gros, nous avons déjà commencé à créer ce type de contenu parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions « Est-ce que ça va se déchirer ou pas ? » « Que se passe-t-il si on tire ? » « Et si un oiseau se heurte, en gros, tous les oiseaux, nous ne lancerons pas d'oiseaux dedans, mais nous ferons certainement des imitateurs, donc nous montrerons. » « Il y a des essais ? Un corps ? » « Un oie, à mon avis ? » « On tire avec un canon ? » « Oui. » « Sur le verre de l'avion. » « Essai. » « Mais que se passe-t-il si l'avion arrive en vol ? » « Et ensuite, où manger l'oie, peut-être ? » « Eh bien, c'est une blague. S'il en reste quelque chose, alors ? » « Avec quelle puissance est le tir ? » « Où est-ce qu'on le propulse si fort qu'il se brise ? » « Le jarre. » « Et le pare-brise est intact. » « Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas vraiment, mais imaginez si un avion vole à une vitesse de 800 km et heurte une oie. Que se passerait-il à une telle vitesse, en fait ? » « En théorie, l'oie, en acquérant cette accélération, devrait déjà se détériorer d'elle-même, perdre son intégrité. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas mangé. » « Comment faire accélérer un oie entière à une telle vitesse sans l'endommager ? » « Doucement. » « Ah, vous parlez de ça ? » « Non, pas du tout. On peut accélérer. » « Je pense que ce n'est pas si grave. » « Ou dans un sac en plastique résistant. » « Mais comment faire autrement ? » « Ça va déchirer si vous tirez comme une balle. » « Non, on peut accélérer. » « Non, pas avec un canon. » « Pas besoin de secousse. » « Enfin, quelque chose comme ça. » « Vous savez, à une époque, je m'étais intéressé à combien de charges un être humain pouvait supporter. » « Un humain. » « Que pensez-vous ? » « Combien ? » « Je ne m'y suis pas intéressé. » « Données américaines de presque 50 G de données ajoutées. » « C'est à quoi comparer ? Combien avons-nous dans la voiture ? Une paire ? Trois ? » « Les plus fortes charges sur les chasseurs, à mon avis, sont de 8 G chez le cosmonaute lorsque la descente d'urgence est de 12-14. Cela représente 5 ans. » « Un homme peut-il supporter ? » « Non. » « Je pense que c'est à ce moment-là. » « C'est-à-dire, en d'autres termes, que la rétine de l'œil s'adapte à la lumière ambiante et c'était comme si on accélérait dans une voiture et qu'il y avait une épaisse couche de mousse blanche et moelleuse tout autour rendant la visibilité difficile et créant une sensation étrange. C'est pour cela que des tests ont été réalisés par les Américains pour des recherches spatiales à cette époque. Dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'essais variés en commençant par le fait que, par exemple, les niveaux de carbone dans l'eau ou la quantité de vitamines, tout, tout, tout était mesuré. Si vous n'aviez pas dit cela, on aurait pu plaisanter en disant qu'ils ont subi des surcharges après le conseil de Rogozine de lancer des gens sur un trampoline. Eh bien, je veux dire que c'est tout à fait acceptable. Oui, bien sûr, il peut y avoir des changements sérieux pour les gens. Absolument. Certainement. Bon, assez parlé des gens. Revenons aux dirigeables. Je vais aussi vous faire une petite annonce. J'en ai déjà parlé. Voici une vidéo à Kyrgyz. Nous allons faire connaissance avec Arkady de Beaumann. Il est en train de s'exprimer, on pourrait dire, en russe. Il plaide pour que tous les dirigeables soient adaptés à toutes les conditions météorologiques et seulement alors, lorsqu'ils pourront garantir la régularité des vols, on pourra les qualifier de modernes. Écoutons son avis, voyons ce qu'il dira, peut-être organiserons-nous un débat. En gros, attendez, les gars, nous ne faisons que commencer, le plus intéressant est à venir, il y a tant de questions qui concernent nos affaires internes. Parlons de ces questions sur les parts, l'économie, etc. Tout ce qui est lié au cabinet personnel, au marketing, et ainsi de suite, sera abordé mardi. Aujourd'hui, nous avons un thème, c'est la technique, c'est un spécialiste avec un profil. Pour ces questions, oui, et toutes les autres, je répondrai mardi. En général, c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé l'émission d'aujourd'hui. Les gars, mettez des likes si cela vous a plu, je lis et j'entends que vous aimez, tout est génial. Les webinaires techniques ont lieu le vendredi, les webinaires de base, le mardi. Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe avec les parts, venez, Pavel Filipov expliquera tout. En gros, nous avons respecté le temps d'une heure quarante-cinq. C'est un peu moins de deux heures comme d'habitude. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vérifier encore une fois sur Vcontact, puis je serai prêt à conclure. N'oubliez pas de liker encore une fois si tout était intéressant. D'après les partages, je vois que c'est intéressant. Bon, les commentaires ne se chargent pas. Les gars, Boris Alexandrovitch, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci. Oui, les gars, au revoir à tous. On se retrouve dans le chat, dans le groupe Vcontact. Envoyez cet enregistrement du webinaire à vos amis et connaissances, qu'ils le regardent. Au revoir à tous. Au revoir. Musique. ... ... ...